Bonjour à toutes et tous, c'est Thomas de chez DefiTech, une vidéo consacrée au détartrage d'une bouloire. Alors ça c'est super important parce que vous avez des produits donc là on a ce petit produit-ci, alors on fait un petit mélange d'eau et de produits. Quelle est la dose ? Comptez une dose de produit pour cette dose d'eau. Si la bouloire est fort encrassée, ce qui est le cas ici, regardez bien c'est assez impressionnant, à ce moment-là on rajoute un petit peu plus de produit. Vous mettez ça dedans. Le produit détartant comme ceci est un produit un peu plus gras. Si vous remplissez l'eau quand elle boue, elle a tendance à monter, si vous augmentez la densité de l'eau, ça risque même de déborder et d'abîmer votre plan de travail. Ne remplissez pas trop et regardez déjà sans rien avoir fait, le résultat vous avez déjà à l'intérieur de la bouloire des dépôts de calcaire qui se mettent, qui ont déjà été décollés du fond. On la met et on met chauffé. La bouloire est en train de bouillir, voilà l'eau est... voilà. À ce moment-là, en prenant des précautions, ne vous mettez jamais au dessus, vous avez quand même des vapeurs de détartant, c'est pas très bon. Vous ouvrez. On va acheter ça. Mettez quand même de l'eau froide dans votre évier, c'est pas très bon l'eau bouillante pour les canalisations. La résistance est super propre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comme pour les faire passer, comme pour les machines, vous verrez, on a tourné des vidéos à ce sujet-là. Vous regarderez, vous remettez un petit peu d'eau dans le fond et voyez que même comme ça, on a encore des morceaux de calcaire qui se sont détachés. On remet bouillir. Donc là, elle est quasiment à température. De nouveau, comme vous l'avez vu, ça ne sert à rien de venir remettre la totalité dedans parce qu'après, vous allez la rincer sous le robinet. Donc si vous mettez un litre, ça ne changera rien, ça va juste vous consommer plus d'électricité. Voilà. Ça sent encore le détartrant malgré qu'on a jeté le détartrant dans l'évier. Et à la fin, voilà tout ce que vous avez enlevé. Rincez-le bien et avec ça, vos électros vivront plus longtemps. Pour tous ces trucs et astuces, partagez nos vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Facebook, Pinterest sur notre webshop. Pour d'autres conseils, trucs et astuces, à très bientôt. Ciao.